Salut à tous j'espère que vous allez bien et moi à part la reprise des cours tout va bien et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très original que je ne fais pas très souvent sous ma chaîne nous allons parler d'un animé et plus précisément de Noragami, un animé qui a su faire ses preuves et auquel je vais redonner un coup de fraîcheur et j'entends par ça bien vous le présenter, l'analyser, le critiquer et pour vers la fin de la vidéo parler de la saison 3 ou simplement d'une suite. Mais Yorin pourquoi tu ne fais pas une vidéo sur les animés de saison comme les autres youtuber manga ? Bah peut-être qu'à part Tate no Yusha et Domestic Nakanojo le reste c'est de la Noragami est un shonen qui réunit fantaisie urbaine, action et comédie sa première apparition ce fut en manga fait par Adashitoka et pré-publé dans le magazine Manfully Shonen Magazine qui est un magazine avec pas mal de renommé et la sortie du manga a débuté en décembre 2010 et comptabilise 19 volumes avec quelques spin-off. Enfin l'animé japonais réalisé par Kotaro Tamura et scénarisé par Deko Akao et fait par la studio de l'animation Bones. Et enfin le compositeur Taku Iwazari car oui ce serait pas cool de l'oublier et c'est licencié par la filiale Wakanim. La première saison est sortie de janvier 2014 à mars 2014 et comptabilise 12 épisodes plus 2 OAV. Pour finir la saison 2 se nommant Noragami Aragoto composé du même staff que la saison 1 et c'est sorti d'octobre 2015 à décembre 2015 pour avoir un total de 13 épisodes plus 2 OAV. Yato est un dieu errant, pas très connu et galère à trouver un Shinki. Les Shinkis sont des personnes défuntes qui peuvent se matérialiser en armes grâce à l'intervention d'un dieu. Et à cause de ses conditions de vie à la El Pueblo, il fait fuir tous les Shinkis qu'il a engagé. Dans ce monde, un dieu écrit à partir d'un vœu et Yato essaye en parcourant le Japon de réaliser le plus de vœux pour pouvoir être connu et ainsi pour posséder un sanctuaire et un culte à son nom. Ce quotidien est perturbé quand Hiki Iori risque sa vie pour le sauver d'un accident de voiture et à cause de ça, elle se retrouve à être Moaché humaine et Moaché Ayakashi. Les Ayakashi qui sont des fantômes errants appartenant à l'au-delà et donc elle va commencer à suivre Yato pour qu'il l'aide à redevenir comme avant. Hiori est de base une lycéenne mais maintenant elle est spéciale grâce aux évènements passés. Sa forme astrale est dotée d'une très grande force et aussi d'une queue qui est le réceptacle qui la relie dans le monde de l'au-delà. Donc si sa queue se retrouve coupée, elle mourra et deviendra entièrement Ayakashi et elle ne contrôle rien de tout ça, c'est pour ça que souvent, elle sort de son corps sans se rendre compte, ce qui peut donner lieu à des situations assez gênantes. Plus tard, ils feront la connaissance de Yukine qui deviendra le Shinki de Yato, donc son instrument divin. Sous sa forme humaine, c'est un jeune homme de 14 ans qui est spontané et colérique, il fait souvent la gueule quoi. Il accepte très mal sa mort et sa solitude vis-à-vis de son état. Son nom en tant que Shinki est Sekki, et il prend la forme d'une lame dotée d'un grand pouvoir malgré son inexpérience. Plus tard, il deviendra quelqu'un de bien et puissant et l'auteur arrivera à nous y faire intéresser. Noragami se compose de plusieurs lignes tracées qui sont parfaites dans la stimulation et l'exécution, ça ne perd pas de temps à faire avancer l'histoire. Il y a même au fur et à mesure des nuances plus sombres et réalistes qui sont doucement introduites comme le vécu de Yato qui fait contraste au Yato d'aujourd'hui. L'oeuvre veille à ce qu'on comprend le poids de la solitude et à quel point il est douloureux d'être oublié ou de vouloir être rappelé. Les personnages de l'oeuvre sont très diversifiés mais ce n'est pas ça le meilleur. Car il y a l'impression que tous les personnages ne sont pas présents inutilement, chacun est bien épanoui et développé, Yato le personnage principal est littéralement le pilier de l'anime. Il arrive à nous fournir en mystère, en perspicacité et en humour. De plus, sa présence est beaucoup appréciée et c'est un grand personnage qui diffère du héros shonen typique, mais qui a encore beaucoup de développement à faire et qui est d'une joie incroyable à regarder à tout instant. Le développement de Hiyori est aussi assez agréable car avant sa rencontre, elle était niveau personnalité assez fade et elle est ensuite devenue une femme forte avec une extrême gentillesse. Qui sait prendre les initiatives nécessaires à la situation présente. Sa romance avec Yato est aussi intéressante car nous savons qu'il y a très peu de chance qu'elle soit avec un dieu, c'est pour ça que suivre leur relation est agréable mais aussi déplaisante à la fois. Yukine quant à lui est sûrement celui qui a reçu le développement le plus net et brutal, mais la conclusion fut tellement satisfaisante qu'on oublie rapidement le reste. D'ailleurs le reste des personnages sont aussi formidable, chacun avec sa propre histoire, son propre passé et ils sont très amusant à regarder et apporte à la série beaucoup d'autres couleurs et variétés. Niveau animation, aucune reproche, le style reflète beaucoup celui du manga, chaque personnage sont dessinés de façon brillante et qui attire l'oeil avec des décors très traditionnels et des couleurs qui vont avec. Niveau son, j'ai juste adoré l'originalité de la bande son, du traditionnel mélangé avec de la pop d'aujourd'hui, exemple quand un combat commence ou que quelque chose va se passer et les openings sont tout simplement fameux ambiance sur 20. Pour finir je dirais que si vous voulez un anime shonen divertissant et qui arrive à vous tenir émerveillé de par son mystère et ses histoires, c'est l'anime parfait pour vous. Passons aux choses sérieuses, premièrement la suite existe, soyez rassurés, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre à partir du tome 11 du manga ou chapitre 38 pour ceux qui lisent en scan. Déjà pourquoi croire à une nouvelle saison ? Premièrement le manga avait en 2017 pris une énorme pause et récemment cela a repris plus précisément en décembre 2018. L'auteur s'y est remis, donc on peut penser que les studios peuvent y revoir du potentiel pour une future saison 3. De plus au Japon ils en sont au 20ème tome qui devrait sortir bientôt traduit et on compte que 4 tomes font une saison de 12 épisodes donc on en revient à dire qu'il y a suffisamment à adapter pour faire même une saison 4. Donc l'adaptation n'est pas le problème. Beaucoup de spéculations disent que ça sortira fin 2019 mais je vous conseille d'être patient ou de lire le manga. A mon avis fin 2019 sera pas la suite mais ce sera sûrement le moment d'une annonce, de production de la série, peut-être même d'un film pour relancer l'oeuvre de plus belle comme le cas Konosuba. Quant au studio Bones, leur projet d'animé de cette année a marché donc il pourrait à mon avis essayer le coup avec Noragami. Nous ne pouvons à présent que espérer que les studios donnent une réponse et en attendant moi je vais commencer le manga et je vous recommande de faire de même. Bien sûr comme d'habitude si toute information venait d'apparaître vous en seriez informé de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Je me suis mis récemment à Twitter donc si vous voulez venir me follow c'est en bas dans la description. C'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo en attendant portez vous bien, ciao bye !